Le journal Yasmine Adoko Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal, le Togo garde le cap avec 14 indicateurs validés dans le Millennium Challenge Corporation MCC. Le comité en charge du programme a apprécié la carte d'Escore 2020 et échangé sur les défis pour 2021. Pour définir la stratégie de coopération entre l'Union Européenne et l'Afrique de l'Ouest, la réunion de concertation régionale entre l'UMOA, la CEDEAO et le FED s'est achevé hier à l'OMI. L'absence de l'autorité de l'État dans certaines parties du Sahel amène les groupes armés à exploiter librement les mines d'or pour financer leurs activités. Le rapport d'une ONG préconise que les gouvernements réinvestissent les zones orifères. Regains de violence entre Israël et le djihad islamique à Gaza. Près de 20 palestiniens ont été tués depuis hier dans des opérations israéliennes. Et puis sport, deuxième jour du championnat militaire et paramilitaire de football ce mercredi. Pendant ce temps, les éperviers du Togo affittent les armes pour affronter les sélacantes des Comores demain jeudi au stade de Kége. 6e exercice d'appréciation de la carte d'escort du MCC Millennium Challenge Corporation 2020 ce mercredi à l'OMI. 14 indicateurs sont ouverts pour le Togo. Odette Spira. Le comité MCC Millennium Challenge Corporation s'est réunis pour apprécier les résultats de l'année et évaluer les défis. En effet, le Togo a satisfait pour la quatrième année consécutive les trois critères d'éligibilité au programme compact à savoir la validation de l'indicateur contrôle de la corruption, la validation d'au moins un des indicateurs de droits démocratiques et la validation de la majorité des 20 indicateurs avec au moins un indicateur ouvert dans chaque catégorie. La cellule renouvelle sa gratitude notamment au chef de l'État pour son engagement et sa contribution dans ce processus. Stanislas Baba, conseiller du président de la République pour la maire, coordonnateur de la cellule MCK Togo. Pour la quatrième année consécutive, le Togo a satisfait aux conditions d'éligibilité à un programme du MCI. Vous le savez, il y a deux programmes, le Threshold qui est déjà acquis et le compact avec un score de 14 indicateurs ouverts. Et pour la quatrième année consécutive, nous avons satisfait tous les critériums pour être éligibles au programme compact. Et c'est ce que nous sommes venus partager avec les comités sectoriels. Mais nous avions voulu aussi en faire solennellement l'annonce à nos concitoyens pour qu'ils sachent que la vision réformatrice, la vision, la vocation du chef de l'État à transformer structurellement et transformationnellement notre pays est en bonne voie. Considéré comme partenaire modèle, le Togo entend maintenir cette dynamique en vue de conserver et consolider les acquis et valider les indicateurs au rouge à la prochaine évaluation. Le relevé de conclusion de la réunion des ordinateurs régionaux du FED, des commissions de l'IOMOA et de la CDAO et les ordinateurs nationaux du FED, des États membres a été présenté au Média hier à l'OMÉ. C'est pour redéfinir la stratégie de coopération entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Hortense Djoa. La réunion a souligné l'état d'avancement global de la mise en œuvre des recommandations du comité d'orientation stratégique Corses 2018, ainsi que les recommandations à soumettre à l'attention du prochain Corses dans le cadre de la mise en œuvre du programme indicatif régional du 10e et 11e FED. Bacassi Yaouvi est le coordonnateur de la cellule de gestion FED de la commission de l'IOMOA. Lorsque nous prenons les projets du 11e FED, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels l'Union européenne nous appuie. Il s'agit des secteurs paix et sécurité, stabilité régionale, et donc nous avons fait le point. Il y a le pilier numéro 2 qui concerne l'intégration économique régionale et l'aide au commerce, avec des projets d'infrastructures qui bénéficient à nos États, aussi bien dans le domaine de l'énergie que des infrastructures de transport. Il y a le troisième secteur qui est la résilience, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et les ressources naturelles, où également il y a un certain nombre de projets comme le pastoralisme, l'appui au domaine de l'environnement, la préservation des ressources naturelles, où nous avons aussi fait le point. La présentation a relevé que des négociations sont en cours pour la signature d'un accord régional au moment où l'accord de Cotonou arrive à échéance en février 2020. Retrouvons Bacassi Yaouvi. Les négociations ont été entamées depuis 2018 pour définir un nouveau cadre de coopération et de partenariat entre l'Union européenne et les États ACP. Il y aura un accord régional avec l'Afrique de l'Ouest, et il s'agit aussi de définir un peu notre stratégie en tant que région pour pouvoir négocier au mieux cet accord-là avec l'Union européenne. Les commissions et les États se sont convenus de tenir très prochainement une rencontre qui va leur permettre de définir leur position commune afin de pouvoir négocier avec l'Union européenne. La réunion a souligné la nécessité pour la région de disposer du programme d'investissement prioritaire dans les secteurs des infrastructures de transport, de l'énergie et de l'économie numérique. Deuxième jour de la réunion à l'OME entre le secteur maritime du Togo et son partenaire grec international, leur registration bureau, leurs travaux s'articulent autour de l'amélioration du pavillon togolais. International Registration Bureau, IRB, est une société spécialisée en immatriculation de navires qui appuie le Togo dans sa politique de gestion efficace de son pavillon. George Glaras, président de l'IRB. Nous sommes là pour discuter de la question de développement du secteur maritime en général et également aborder d'autres questions qui sont d'intérêt pour le développement du secteur maritime au Togo. Ce n'est pas seulement la question de développement du registre international togolais, mais d'autres questions qui sont afférentes également à la gestion du secteur maritime. Nous croyons pour nous autres que l'avenir c'est la mer. Vous savez, je suis d'un petit pays, la Grèce, mais qui est leader sur le plan international, sur les questions maritimes. Voilà pourquoi nous voulons apporter notre expertise pour soutenir le Togo, pour développer le secteur maritime au Togo. La rencontre de l'OME permet aux deux parties d'analyser le chemin parcouru en vue de consolider davantage leur partenariat. Hubert Bakaï, directeur des affaires maritimes. À cette rencontre, nous avons pu évaluer le niveau de collaboration et poser des bases pour la suite de cette collaboration. On s'est rendu compte qu'il y a des aspects sur lesquels nous devons améliorer notre performance pour une meilleure visibilité du pavillon togolais. Avec les implications dans la géopolitique mondiale et la question de sécurité internationale, il y avait lieu que nous examinions certains points liés à l'implication ou au transport maritime international impliquant les navires sous pavillons togolais. Le pavillon togolais fait seulement 10 ans d'existence, mais il reste une référence parmi les pavillons au monde entier. Il occupe le deuxième rang en Afrique derrière le Libéria. Dernière information en page nationale, la quatrième saison du festival international débat du rire démarre ce samedi à 19h à l'espace Lévela Lomé. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse ce matin. Le thème de ce premier spectacle est « Le sexe avant ou après le mariage ». Une occasion que va saisir le trio Valentin Vieira-Modeste MP3-Bibisco pour mieux édifier l'opinion sur le moment propice et la place du sexe dans le mariage. Dans un débat contradictoire, ces humoristes vont sensibiliser le public et l'amener surtout à faire son choix sur le sujet. Valentin Vieira, promoteur du débat du rire. Que nous débattons dans une ambiance totale de fou rire, tout le monde s'y retrouve parce que le public qui vient à ce spectacle n'est pas qu'un public spectateur, mais le public aussi est impliqué dans chacun de nos thèmes, dans chacun de nos spectacles. Donc je peux dire que la particularité de cette quatrième saison, c'est qu'à partir du mois de février jusqu'en avril, au lieu de faire des spectacles dans des centres culturels, nous irons plus dans des maisons, dans des quartiers, dans les environs de Lomé, pour pouvoir sensibiliser aussi, éduquer comme nous le disons, à travers le rire. Donc je peux dire un peu comme cela, voici la saison 4 du festival international débat du rire qui vient d'être lancé. A l'international, au forum de Paris sur la paix, la situation sécuritaire en Afrique a été évoquée, tout particulièrement celle du Sahel. Les dirigeants du Mali, du Niger et du Tchad ont défendu leur action dans la lutte contre le terrorisme lors d'une discussion publique. Au-delà des actions militaires nécessaires pour contrer les groupes armés, les trois chefs d'État ont insisté sur l'importance du développement, car la pauvreté est selon eux le carburant du terrorisme. Malgré le déploiement des forces internationales sur le terrain, le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali affirme que le monde est sourd à leurs appels à la solidarité. A propos du terrorisme au Sahel, les groupes armés et djihadistes financent leurs activités grâce aux mines d'or qu'ils contrôlent. C'est une mise en garde de l'ONG International Crisis Group dans un rapport publié ce mercredi. Édouard Trounon. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, des groupes armés s'empattent depuis 2016 de sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Leur convoitise est attisée par le boom du secteur orifère artisanal depuis la découverte en 2012 d'un finance aérien écrit International Crisis Group ICG. Ces groupes armés, y compris djihadistes, trouvent dans ces mines d'or une nouvelle source de financement, voire un terrain de recrutement. Ces sites servent également de lieu de formation. Par exemple, au monument des explodifs, indique le rapport. Ce dernier souligne l'importance des enjeux non seulement sécuritaires, mais aussi financiers. Selon ICG, la production artisanale d'or représenterait désormais près de 50% des volumes produits industriellement. L'ONG préconise que les États réinvestissent ces zones orifères, soit directement, soit par l'entremise d'intervenants privés, et réglementent davantage l'exploitation artisanale. Ils appellent les Émirats Arabes Unis, la Suisse et la Chine, principaux importateurs de l'or sahélien, à renforcer le cadre légal de leur importation d'or pour réduire le risque de blanchiment d'argent et de financement des groupes armés. À l'instant, Édouard Sonon sur le rapport de International Crisis Group. La situation continue de se dégrader entre le diade islamique et Israël. Les frappes de l'État hébreu ont fait au moins 8 morts ce mercredi dans la bande de Gaza. Dans le même temps, de nouvelles salves de roquettes ont visé Israël dans une escalade armée qui ne donne pour l'heure aucun signe d'apaisement. Nous retrouvons Hortense Djoa. Ce matin, les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes israéliennes aux alentours de Gaza après de nouveaux tirs de roquettes qui ont précipité dans la foulée d'un bombardement israélien sur l'enclave. Ces frappes ont fait 8 morts, dont des membres des forces Al-Khod, la branche armée du diade islamique. Sur la porte à 18, le nombre de Palestiniens tués depuis hier dans des opérations israéliennes visant le groupe armé en incluant un commandant de l'organisation et son épouse. Depuis hier, au moins 250 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël, selon le dernier bilan de l'armée israélienne qui a dit avoir intercepté 90% de ses projectiles grâce à son système antimissile. Ce mercredi, tous les établissements publics sont restés fermés dans un rayon de 40 km autour de l'enclave palestinienne. Toujours au Proche-Orient, le Liban est paralysé du nord au souille de ce mercredi. Les écoles, les universités et les banques sont restés fermés. La situation s'est dangereusement déterrorée hier avec la reprise dans la nuit des fermetures de routes et de violences entre les manifestants et l'armée. Une personne a été tuée lors d'une altercation entre contestataires et militaires. Les manifestants voulaient exprimer leur déception après l'intervention du président Michel Aoun, jugeant que le chef de l'État n'avait pas répondu à leurs attentes. Des appels à la démission du président Michel Aoun se font de plus en plus entendre. Le magazine Santé Plus de ce mercredi parle de l'accident vasculaire cérébral AVC chez une personne. Quels sont les symptômes qui apparaissent de façon brutale ? Alice Berthe Barandaou. Les accidents vasculaires cérébraux se manifestent souvent par une hémorragie, une inondation partielle ou totale du cerveau par le sang, ce qui peut entraîner une paralysie du corps, des difficultés d'audition, des troubles de langage, voire un commun. Comment en arrive-t-on là ? Professeur Belomofo, chef service neurologie au CHU Sylvanus Olympio. Les AVC se passent dans le cerveau. Ce cerveau est lié au cœur, le cœur qui constitue la motopompe du cerveau. Et donc cette motopompe est reliée au cerveau par des tuyaux, en particulier les artères et les veines. Alors tout se passe au niveau de ce montage. Sur ce montage, il va y avoir une anomalie. Le tuyau peut être bouché par un caillot de sang ou bien c'est le tuyau même qui se rompt sous l'effet de la pression qu'il y a entre le cœur et le cerveau, donc qu'on définit en termes de tension artérielle. Ou bien le sang va comporter des éléments qui vont favoriser la survenue des AVC. Alors un AVC, c'est une paralysie soudaine. Donc c'est un accident qui survient chez un individu jusque-là en bonne santé apparente. Que faire un professeur pour prévenir les AVC ? En général, ça survient brutalement chez une personne apparemment en bonne santé. Et c'est pour cela que nous invitons la population à aller dans nos structures pour qu'on essaye d'identifier les facteurs de risque. On les maîtrise, on diminue le risque de survenue de l'accident. Les signes cliniques des AVC sont souvent anodins. Soyons à l'écoute de notre corps et consultons pour des malaises inhabituels. À mercredi prochain. En sport, le championnat militaire et paramilitaire de football est à son second jour ce mercredi. Pendant ce temps, les éperviers du Togo affûtent leurs armes pour affronter les sélecteurs quand dès qu'au mort demain jeudi au stade de Kégué. Henri Ochocho. Commençons d'abord par le championnat militaire et paramilitaire de football. Demain et hier, la compétition s'est poursuivie ce mercredi matin avec des rencontres assez palpitantes. Sur le terrain du premier BIR, le deuxième RI s'est incliné devant la police nationale, zéro but contre un. Pendant ce temps, la gendarmerie nationale écrasait le 23e BIM par trois buts à zéro au stade de la JCA. Voici le programme de cet après-midi. Tout à l'heure à 15h, le deuxième BIR croise les crampons avec CSP. La marine nationale défie l'armée de l'air sur le terrain du R-BRA, toujours à partir de 15h. Du côté des éperviers, les préparatifs vont bon train. Une quatrième et dernière séance d'entraînement s'est tenue ce mercredi à huis clos et a vu la participation d'un groupe quasiment au grand complet avec le retour du capitaine Dien Dakonam, Ourosama Hakim, Atchoufranco et Steve Lawson. Le seul absent reste le joueur de l'Apsiche en Allemagne, Amédie Dissot-Kosévie, qui devrait probablement rejoindre le groupe dès ce soir. Si toutes les conditions sont réunies, vous suivrez en intégralité cette rencontre sur les antennes de Radio-Lomé. Coup d'envoi 16h GMT au stade de Kegé. Et puis les éperviers U17 reprennent également les entraînements ce mercredi au stade municipal de Lomé à partir de 15h. C'est pour mettre sur pied une équipe nationale compétitive en vue des prochaines échéances. C'est la fin de ce jour-là dont voici le rappel des titres. Le Togo garde le cap avec 14 indicateurs validés dans le Millennium Challenge Corporation MCC. Le comité en charge du programme a apprécié la carte des scores 2020 et échangé sur les défis pour 2021. Et puis redéfinir la stratégie de coopération entre l'Union Européenne et l'Afrique de l'Ouest, la réunion de concertation régionale entre l'UMOA, la CEDEAO et le FED s'est achevée hier à Lomé. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé.tg Radio Lomé.tg